Même si le plus important n'est pas de gagner mais de participer, si l'essentiel n'est pas d'avoir vaincu mais de s'être battu, les Jeux Olympiques sont malgré tout indissociables de leurs records. Alors, si je vous demande de me citer un nom, une idée ? Nadja Comanici. Usain Bolt. Michael Phelps. Depuis la naissance des JO modernes, 128 ans se sont écoulés. 32 Olympiades sur 5 continents différents ont vu défiler des centaines de milliers d'athlètes. Dans ces conditions, difficile de n'en choisir qu'un. Commençons alors par les plus emblématiques. L'américain Michael Phelps. L'américain Michael Phelps. Aussi difficile soit-il de prononcer le nom de 7 athlètes, il n'en reste pas moins l'un des plus connus. Pour quelles raisons ? L'américain Michael Phelps est athlète le plus titre des JO olympiques. Combien de médailles a-t-il obtenu ? 28 médailles, dont 23 en or, entre 2004 et 2016. Et en France ? C'est Martin Fourcade qui détient le record du plus grand nombre de médailles. 7 médailles olympiques, dont 3 en or. Avec un tel palmarès, il est devenu le français le plus titré et le plus médaillé de toute l'histoire des JO. Été et hiver confondus. Et quel est l'homme le plus rapide du monde ? Le jamaïcain Usain Bolt. Il était spécialiste des courses de vitesse. Il a été surnommé l'éclair humain. Il détient le record du monde du 100 mètres et du 200 mètres. Et savez-vous quelle est l'athlète qui a obtenu la meilleure note jamais attribuée aux JO olympiques ? C'est la Roumaine Nadia Comaneci qui a obtenu une note de 10 sur 10 en gymnastique. A 14 ans, elle a été la première à avoir la note parfaite. Parfaite. L'exploit était tellement inattendu que le score fera buguer les ordinateurs chargés de l'affichage. Mais ça, c'est une autre histoire. Sous-titrage ST' 501